Bonjour, je suis Guy Houllier, fondateur de naturemania.com. Je suis praticien ostéopathe, kinésithérapeute de formation et praticien de santé durable. Vous souffrez du genou, on vous a diagnostiqué une gonarthrose, une arthrite ou une arthrose du genou. Ne désespérez pas, le corps humain est plein de ressources et il ne demande qu'à se régénérer si vous lui en donnez les moyens en prenant votre santé à bras le corps. Mais avant de faire un traitement quel qu'il soit, encore faut-il rechercher ses causes et les traiter le plus tôt possible avant la destruction irréversible du cartilage. Imaginez ce qui se passe si vous roulez sur l'autoroute avec les pneus gauches de vos voitures sous-gonflées ou avec un excès de poids du côté gauche. Le poids du véhicule entraînera rapidement une usure de la gomme du côté gauche et vous risquez même l'éclatement ou l'accident. Il en est de même au niveau de vos cartilages. Les déformations sont dues en grande partie à une mauvaise répartition des charges sur les plateaux tibiaux et la rotule. Si vous n'arrivez pas à allonger complètement le genou, vous avez ce qu'on appelle un flexum du genou ou une désaxation soit en varus, soit en valgus. Comment le dépister ? Ces déformations sont visibles par un praticien spécialisé en osteopathie, post-chirurgie ou kinésithérapie mais il est difficile de juger par soi-même car on s'habitue à ces déformations surtout si on n'a pas été informé des conséquences à long terme de ces déformations sur notre santé. Prenons l'exemple d'une simple entorse du genou. Non traitée ou insuffisamment traitée, elle débouchera tôt ou tard sur une atroce précoce notamment s'il persiste une insébilité, un défaut de verrouillage du genou ou une insuffisance du muscle appelé vaste interne. Ce muscle vaste interne est une véritable clé de la santé du genou de même que le ligament croisé et les ligaments latéraux. Mais encore faut-il pratiquer un bilan complet pour faire le point de la situation. Je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à comprendre qu'il y a toujours quelque chose à faire. Dans ma patientèle, j'ai beaucoup de personnes qui souffraient d'arthrose du genou qui ont vu leur état s'améliorer et se stabiliser pendant des années évitant ou retardant la pose de prothèse. Il s'agissait de personnes entre 50 et 80 ans. La condition pour obtenir un résultat ? Traiter toutes les causes, se faire suivre par un ostéopathe postérologue et s'astreindre à un programme d'exercice de musculation et de rééquilibration des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne vertébrale, lombaire, dorsale et cervicale, mais également des yeux et des mâchoires. Cela vous paraît compliqué ? En fait, tout est à la fois simple et logique. Il s'agit ni plus ni moins que de pratiquer en premier lieu un shake-up mécanique global et précis suivi de techniques de réparation et de consolidation. Dans tout traitement de santé durable, toutes les causes de maladie seront traitées en même temps sous peine d'échec, à la fois avec un praticien habilité et par vous-même car vous devez prendre votre problème en main. Voici quelques-uns de ces traitements qui doivent être appliqués en synergie. 3. Traitement osteopathique et postural 4. Mouvement de gymnastique 5. Traitement des problèmes articulaires 6. D'un épanchement de synovie chronique appelé d'arthrose par le port d'une genouillère adaptée 7. Utilisation de cataplasmes de feuilles de chou ou d'argile 8. Application d'aimants fixes polarisés 9. Utilisation d'huile essentielle anti-inflammatoire 10. De compléments alimentaires marins 10. De vitamines D3 11. Arrêt des sports et activités physiques 11. Entraînant un porte-à-fout du genou et du pied 12. Musculation intensive du quadriceps 12. Dans les 10 derniers degrés d'extension 13. Apprentissage du verrouillage à chaque pas 14. Pour nous citer que les principales techniques indispensables les plus courantes Je peux ajouter à cela toutes les techniques énergétiques chinoises 14. Cela vous donne un petit aperçu des ressources en soins naturels qui s'offrent à vous 15. Que votre problème soit débutant ou très évolué, je vous conseille d'agir sans tarder 15. Car plus tôt vous agirez, plus tôt vous aurez un résultat 15. Si votre état articulaire le permet bien entendu et si vous êtes suffisamment motivé pour prendre votre santé en main et avec assiduité 15. Pour en savoir plus sur l'arthrose 16. Comment la prévenir et la traiter naturellement et efficacement 16. Je vous conseille la lecture de mon e-book Stop Arthrose où vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous posez 16. Et ma formation rapide sur le bilan osteopostural 16. Que tout le monde devrait connaître et pratiquer au moins une fois par an 16. Et ceci toute la vie durant 16. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour visionner les autres vidéos santé durable 16. Et sur ma librairie numérique naturemania.fr vous trouverez tous mes e-books sur la santé durable je vous dis à très bientôt